Bonjour et bienvenue à cette grande édition matinale procès Édouard Mwanga Chouchou. Eh bien, cet élu du Nord-Kivu reste en détention. La demande de sa liberté provisoire a été rejetée par la haute cour militaire qui s'est prononcée au cours d'une audience à la prison militaire d'Undolo. La deuxième demande de liberté provisoire introduite par les prévenus Édouard Mwanga Chouchou, rejetée par la haute cour militaire. L'arrêt avant d'ir droit et cette requête a été rendue publique à la prison militaire d'Undolo où est incarcéré cet élu de la province du Nord-Kivu. La haute cour militaire a également au cours de cette même audience interrogé le général Awashango, commissaire divisionnaire de la police du Nord-Kivu, au moment des faits en cause. Les autres renseignants seront entendus à la prochaine audience fixée au vendredi 9 juin 2023. Édouard Mwanga Chouchou est jugé en procédure de flagrance par la haute cour militaire pour détention illégale d'armes et munitions des guerres, participation à un mouvement insurrectionnel et espionnage. En Itourie, les groupes armés ont signé un protocole d'accord de cessation des hostilités dans cette province sécouée par la violence depuis plusieurs années. Cet acteur d'engagement pour la paix a été remis au gouverneur militaire de l'Itourie. C'est une lueur d'espoir pour la pacification de l'Itourie. Après le dialogue sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale de quatre groupes armés de l'Itourie, qui a tenu ses travaux du 26 mai au 1er juin 2023, en territoire d'Arrou, l'air est à la mise en œuvre de ces protocoles d'accord de cessation des hostilités. C'est mardi, le commandant de la 32ème région militaire, le général-major Peter Chirimouami, a remis cette fête des routes entre les mains du gouverneur militaire en présence du comité provincial de sécurité, ainsi que ses jeunes révolutionnaires. Acteurs de la société civile, acteurs sociales et notamment de l'Occane tiennent au respect total de cet accord pour le développement de cette province. Je demande à tous ceux ou celles qui sont encore dans l'idéologie de vouloir rester dans la brousse, de porter encore les armes et de décimer notre population de rejoindre ce groupe ici de volontaires. L'ère de la guerre est révolue. Nous ne croyons pas que par la guerre on peut résoudre un problème à Nitori. Nous sommes convaincus que s'il y a cette bonne volonté de toutes les parties prenantes, on peut obtenir la paix que nous recherchons. Soyez respectifs de tout ce que vous avez fait comme recommandation. Pour sa part, le gouverneur militaire de l'Occane, le lieutenant-général Luboyanka Chomadjouni, a tenu à féliciter l'engagement pris par ces artisans de la paix avant de les inviter à ne pas céder à toute manipulation d'où qu'elles viennent. Chers jeunes, n'ayez pas peur. Je vous encourage à aller de l'avant. Ne suivez pas ce diable-là ou ceux-là qui veulent jouer au petit diable. Mais ne suivez pas. Arrêtons avec ces images. Ces images des femmes violées, ces images des enfants tués, ces images des enfants décapités. Arrêtons avec ça. On regarde plusieurs initiatives de paix mises en place par l'administration militaire depuis son avènement. La paix est permise dans cette partie du pays riche en potentialité, comme vous lisez par le chef de l'État, Félix-Antoine Seguer-Tulombo. Parlons processus électoral pour vous signaler la mission exploratoire électorale d'une délégation de l'Union européenne qui est à Kinshasa depuis quelques jours. Eh bien hier, elle a rencontré le président de l'Assemblée nationale, Christophe Bousso. Le processus électoral après le vote de la loi sur la répartition de sièges était au cœur de leurs échanges. Vincent Ringenberg, je travaille à Bruxelles au sein de l'Union européenne, au Service européen d'action extérieure qui est comme le ministère des Affaires étrangères de l'Union européenne. Et je conduis ici la mission exploratoire électorale. Nous avons été invités par les autorités de RDC à observer les élections de décembre prochain. Et avant de prendre une décision si oui ou non nous allons observer ces élections, nous déployons une équipe de techniciens, nous sommes une équipe technique avant tout, pour voir si les conditions sont réunies pour l'observation des élections en décembre prochain. Notre présence ici, la présence d'observateurs européens, doit être d'abord utile. Nous devons avoir une valeur ajoutée, elle doit être souhaitable et elle doit être viable. Donc c'est important que nous nous assurions des conditions politiques, de sécurité et de logistique pour pouvoir déployer nos observateurs. Écoutez, nous venons d'arriver, nous sommes arrivés il y a trois jours, nous avons 15 jours de mission. Donc je ne peux pas vous répondre encore aujourd'hui parce qu'il est trop tôt. Nous avons tout un processus, des rencontres, des réunions, l'écriture d'un rapport avant de donner notre avis à notre hiérarchie pour qu'il puisse prendre la décision si nous allons déployer une mission d'observation ou si au contraire nous n'allons pas le faire. Autre question évoquée hier à la Chambre basse du Parlement, la sécurisation du processus électoral et l'accompagnement du programme de 145 territoires. C'était entre le premier vice-président de cette Chambre et le gouverneur du Sancour. Gilles Lodier-Mongo est venu ce mercredi 7 juin 2023 solliciter l'accompagnement de la Chambre basse du Parlement par les biais du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumessou Mangou, pour la réussite de certains projets de développement dans le cadre du programme de développement de 145 territoires. A cette audience, le directeur général adjoint de l'Office des routes a été associé. Le professeur André Mbata Betoukoumessou a demandé à son hôte de s'inspirer de la vision du chef de l'État pour le décollage de son entité. Aujourd'hui, le Sancourou doit donner l'image d'une province. Et il m'a dit qu'il a décidé absolument à m'accompagner avec les autres Sancouris et Sancourois pour aller vers le développement. Absolument, il faut développer le Sancourou, notamment les routes. La province du Sancourou se prépare sérieusement pour la sécurisation du procès électoral. Le gouverneur de province, Gilles Lodi, met en garde les tireurs de Ficenne qui se recrutent parmi les décideurs à Kinshasa. Je lui ai demandé que les acteurs politiques qui sont issus au Parlement doivent cesser la violence. Ils doivent abandonner les milices parce que certains d'entre eux entretiennent les milices. Et pour ça, je demeure intraitable sur cette question. Les gens seront arrêtés, jugés, condamnés. Le directeur général adjoint de l'Office des routes, Ecoto Loleké-Célestin, a confirmé au sortier de cette audience que les 100 ponts commandés pour le désenclavement du pays sont déjà déployés sur l'ensemble du pays. Le pont Mouanzangouma, à l'heure actuelle, il est à Kananga. Le pont Lukibou, il y a le bateau de l'honorable Chulhu-Lamba qui a déjà pris ce pont-là. Le pont Lukibou. Plus les deux ponts de l'Okegne. L'Okegne sur Lodja et l'Okegne sur Tchoumbe. Donc les ponts sont déjà en train de partir. D'autres questions d'intérêt général pour la province du Sankourou. En passant par la crise qui sécoue l'Assemblée provinciale et le gouverneur du Sankourou, Jules Lodi n'a pas voulu faire un commentaire là-dessus. Retrait de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Le gouvernement appelle à l'accélération du plan de transition. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde l'a dit à l'adjoint d'Antonio Guterres. La sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo demeure une préoccupation majeure pour le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kiengé. Au cours d'une réunion avec des secrétaires généraux adjoints des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix Jean-Pierre Lacroix qui s'est fait accompagner d'une délégation de la MONUSCO, il y a une convergence des objectifs entre les chefs du gouvernement et cette délégation onusienne sur la restauration de l'autorité de l'État, dans l'armée, à la police, bref, à tous les niveaux. Un accent particulier a été mis sur la protection des civils et la nécessité d'accélérer la transition déjà engagée pour les retraits de la MONUSCO à la République démocratique du Congo. Nous avons pu constater la convergence de nos objectifs en ce qui concerne le soutien au renforcement de l'autorité de l'État dans toutes ses composantes, les composantes sécurité, armée, police et les autres composantes. Également, l'accent mis sur la protection des civils, l'accent mis sur la nécessité de faire en sorte que la transition qui est déjà engagée de la MONUSCO soit accélérée et en même temps qu'elle se fasse dans les meilleures conditions de manière à ce que le renforcement graduel de la présence de l'État, là où il est nécessaire, se fasse et de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans les fonctions de protection des civils, notamment des personnes déplacées. La question des opérations de préparation du pré-cantonnement du M23 a également occupé une place de choix lors de cette rencontre. Il a été fait référence aux opérations de préparation du pré-cantonnement et du cantonnement du M23, pour lesquelles nous allons continuer à nous impliquer très activement. Il a été fait allusion au désarmement des groupes armés, au PDDR-CS et au soutien renforcé qu'il convient d'apporter à ce programme fondamental, notamment dans les zones où ce désarmement peut se faire rapidement. L'importance de faire un plaidoyer auprès des donateurs pour que ce programme puisse être mis en œuvre. Plus généralement, la gravité de la situation humanitaire et l'importance du plaidoyer pour que l'effort de soutien aux actions humanitaires soit renforcé. Quant à la crise humanitaire, la Monuscoa a pris l'engagement de renforcer les plaidoyers en faveur de la République démocratique du Congo auprès des agences humanitaires et des donateurs. L'Espagne, à l'instar d'autres pays de l'Union européenne, condamne l'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie. Est l'ambassadeur d'Espagne en poste à Kinshasa l'a dit à l'issue de l'audience lui accordée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gomb. L'Espagne appelle le Rwanda à cesser immédiatement son emploi au M23. Son ambassadeur, accrédité à Kinshasa, l'a dit au sorti de son entretien avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gomb. Le diplomate espagnol Carlos Robles Faga tient au respect de la feuille des routes de Luanda par toutes les parties impliquées dans la crise sécuritaire qui sévit depuis plusieurs années dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour nous, l'estabilité, l'intégrité territoriale de la RDC, c'est un élément essentiel de notre relation. Nous pensons qu'il faut avancer sérieusement dans le respect de la souveraineté de la RDC. Nous appuyons des efforts de plusieurs pays dans ce sens-là. Nous espérons que l'appui de Rwanda cesse immédiatement. Nous faisons partie de l'Union européenne, nous sommes partie de l'ONU et nous appuyons à travers les organisations les efforts des uns et des autres pour qu'on arrive à un accord qui respecte les intérêts fondamentaux d'une nation amie comme la RDC. Et ça veut dire exactement souveraineté et intégrité territoriale. L'ambassadeur d'Espagne a par ailleurs salué les multiples efforts du patron de la Défense nationale pour le rétablissement de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les deux personnalités ont également échangé sur les différentes possibilités de coopération entre la République démocratique du Congo et l'Espagne. Ils ont harmonisé des vues afin de désamorcer la grève dans les régies financières. La rencontre entre le vice-premier ministre, le ministre de la Fonction publique et l'intersyndicale de ces différentes régies a produit des effets sur la mesure de la grève. Plus de précision avec Nadine Quilochon. A l'issue de cette région, nous avons convié avec le vice-premier ministre, le ministre de la Fonction publique, de créer une commission qui va traiter de ces problèmes. La commission est composée de 20 personnes et commence le travail dans 48 heures. Et à l'issue de ces différentes régions, la commission va revenir à la pléaire et va nous donner des conclusions quant à son travail. Nous allons en débattre et nous allons tirer des conclusions quant à ses. Vous comprenez que sur le plan syndical, lorsque l'on commence des négociations, le travail continue parce que tout ce que nous faisons, c'est pour aboutir à la négociation. Nous appelons l'employeur de venir vers nous et de traiter de ces problèmes-là. Donc maintenant que nous avons commencé les négociations, tout le monde doit avoir foi en ce que nous allons faire. Et à l'issue de ces travaux, nous pensons que nous allons avoir des conclusions qui impliqueront tout le monde. Les négociations ont déjà commencé, donc ils peuvent vaquer librement à leurs occupations. Parce qu'on ne peut pas faire la grève et négocier au même moment. Ça n'existe pas sur le plan syndical. Donc quand on me laisse d'aller en grève, c'est pour appeler aussi l'employeur à comprendre que nous avons des préoccupations. Et lorsque l'employeur nous appelle sur la table de négociation, à ce moment-là, tout s'arrête et nous attendons les conclusions qui sortiront de ces négociations. Dans le secteur du commerce extérieur, sachez que la zone de libre-échange continentale africaine présente des avantages à saisir, notamment au niveau du commerce intra-africain. Comment se conformer et comment exporter ? Les opérateurs économiques de la République démocratique du Congo sont en formation sur les avantages et opportunités de l'exportation. Plus de détails avec José Baïtambo. Une nouvelle matière, de nouvelles stratégies pour un objectif, celui de capitaliser la présence de la République démocratique du Congo à la zone de libre-échange continentale. Ces opérateurs économiques sont depuis ce mercredi à l'école du savoir sur comment exporter avec l'ASLECAF. L'Agence nationale des promotions des exportations tient à outiller ses opérateurs sur les avantages et opportunités du commerce intra-africain. Une session de formation axée sur la compréhension des enjeux des exportations au sein de l'ASLECAF. La définition d'une stratégie commerciale adaptée, lancée par le directeur de cabinet du commerce extérieur, Jean Zoza. Je vous invite donc à suivre cet atelier de formation avec beaucoup d'attention pour profiter des opportunités qu'offrent l'ASLECAF aux opérateurs économiques congolais à l'arrivée du soir. Maïk Tambo Loubemba, directeur général de l'ANAPEX, a à son tour présenté les différentes opportunités qu'elle régorge l'ASLECAF avant d'inciter et encourager les participants à s'imprégner de différentes matières afin de promouvoir les commerces intra-africains et acquérir les connaissances précises sur les commerces générales et l'exportation en particulier. Des fructueux échanges ainsi que des moments d'apprentissage et des interactions bénéfiques afin de renforcer nos capacités techniques mutuelles, attirer une meilleure partie de l'ASLECAF et à jouer un rôle actif dans la transformation économique et de commerce de notre continent. Formation organisée en partenariat avec Afrique Cibank et le CCU. Avant la clôture de cette première journée, les centres de commerce international s'est engagés à soutenir l'ANAPEX dans ses différentes méthodologies d'apprentissage. Jérôme Sekana, coordonnateur de Toiles d'Araignée, une structure qui regroupe en son sein des journalistes spécialisés sur les questions économiques, dénonce l'écumul de fonctions dans quelques institutions de la République démocratique du Congo. On fait le point avec Joël K. C'est un vent favorable aux réformes qui soufflent en RDC. Les efforts du gouvernement pour instaurer l'état des droits est visible. C'est dans ces contextes qu'Etoile d'Araignée, qui regroupe le journaliste économique via son coordonnateur Jérôme Sekana, a saisi l'occasion pour dénoncer l'écumul de fonctions dans quelques institutions de la République. Nous allons saisir le procureur auprès de la cour de cassation. Nous allons informer toutes les institutions du pays, en commençant par le président de la République. Monsieur X, monsieur Y, madame Z, volent l'état congolais depuis très longtemps. Voilà qu'il est commissaire aux comptes dans cette entreprise et il est en même temps inspecteur des finances, il travaille au CPCC, il est en même temps à la cour de compte. C'est incompatible, il est jugé par qui ? Comme il a volé l'état, nous le traduisons en justice. Ils n'ont jamais vu ça, ils le verront. Quand nous dénonçons comme ça, nous ne les dénonçons pas comme des subversions. D'abord, nous avons commencé à approcher ces gens. Si quelques-uns ont commencé à déposer des lettres de suspension ou de démission, parce que nous les avons dites. Autre alerte, c'est la tenue du conseil d'administration de la société minière Soudimico, S.A. C'est un moment important où les pays s'arrêtent, fait son bilan. Nous, en tant qu'ONGT, nous devons saisir aussi cette occasion-là, pour dire un mot. Et avant de dire un mot, nous regardons dans les tableaux, parce que nous faisons le monitoring des dossiers. Nous constatons que Soudimico s'est réuni et il y a des malvérations. Nous ajoutons aussi, avant plus du monitoring national du climat des affaires qui est présenté, qu'on entende aussi notre voix parce que nous sommes dans l'environnement économico-financier. Nous dénonçons aussi le problème de Soudimico. Créé depuis le 11 février 2014, Toile d'Araignée, plus de 250 journalistes spécialisés dans les enquêtes économiques. Et donc, la mission reste l'accompagnement des institutions de la République dans la lutte contre les antivaleurs. Installation de l'intersyndicale à la radio-télévision nationale congonaise. Cérémonie présidée par le directeur général adjoint Adolphe Voto. Ils ont pris officiellement leur fonction. Les membres de la délégation syndicale et leurs suppléants, récemment élus, au terme des élections organisées à Kinshasa et sur l'ensemble de la République, ces délégués syndicaux de Konafi, qui ont pris deux sièges à la présidence pour la ville de Kinshasa et la dynamique ouvrière du Congo, DOC, au niveau national, ont été officiellement investis. Cette cérémonie rehaussée de la présence des agents et cadres de la RTNC a été organisée sous les auspices de l'inspection générale du travail. Ils sont devenus délégués à cause de leur statu. Les statu parce qu'ils sont travailleurs. Donc, ce qui permet pour la RTNC, c'est qu'ils aient les obligations et les devoirs vis-à-vis de leur contrat qu'il est vus avec la RTNC. Au nom de la directrice générale de la RTNC, José Adolphe vote au directeur général à Duin, tout en félicitant ses bancs syndicales, a invité ceux qui l'appellent désormais des partenaires à poursuivre les dialogues sur les sujets d'intérêts communs, puisque l'employeur n'est pas un adversaire. Au nom de la direction générale et particulièrement de madame le directeur général et l'inglès Niembo-Sévi, nous présentons nos vives et sincères félicitations aux RNI et leur souhaitons plein succès dans leur nouveau manoeur. C'est donc avec un syndicat de participation et de collaboration que l'employeur attend de conjuguer ensemble des efforts pour le bien-être de l'ensemble du personnel. Nous en profitons également pour remercier la commission électorale, ainsi que l'ensemble du personnel pour la discipline et la sérénité dont nous avons fait montre, dont vous avez fait montre tout au long des positions électorales jusqu'à ce jour. C'est dans une ambiance bon enfant qu'essaie de dérouler cette cérémonie immortalisée par une photo des familles. Situation des enfants affectés par les conflits armés. Le ministre des Affaires Sociales, Action, Humanitaire et Solidarité porte haut la voix de la RDC à la Conférence internationale sur la protection de l'enfant en temps de guerre organisée à Oslo, en Norvège. La condition de l'enfant en République démocratique du Congo, en raison de sa vulnérabilité et sa dépendance par rapport à l'état de l'insécurité récurrente qui prévaut à l'Est, ne peut laisser indifférente la communauté internationale. C'est la raison d'être de cette conférence organisée à Oslo, en Norvège, sous le thème « Protéger les enfants dans les conflits armés, notre avenir à tous », conférence à laquelle a participé Modeste Moutinga Moutushaye, ministre des Affaires Sociales, Action, Humanitaire et Solidarité nationale. Après avoir peint un tableau préoccupant de la situation de l'enfant en RDC, consécutif à la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23, le ministre Modeste Moutinga Moutushaye a sollicité l'implication de la communauté internationale et la condamnation du Rwanda. C'est ici le lieu où une solution est une paix durable, de vous inviter aimablement à militer pour décourager le Rwanda et tous les prédateurs, les puilleurs de ressources naturelles. Cose principale des conflits armés en Rwanda Moutique du Congo, d'arrêter l'aventure. Par ailleurs, la République s'engage à élever davantage pour l'amélioration sensible du budget de l'État, à élever à l'action sociale pour le renforcement des services intégrés, de protection, d'éducation et de soins de santé pour plus d'un million d'enfants directement affectés par les conflits armés. Le ministre Moutinga a échangé avec Mme Anniken Wiefeld, ministre norvégien des Affaires étrangères, sur les accords de Rwanda et de Nairobi comme initiative régionale des résolutions des conflits de l'Est. C'est dans le cadre de la campagne sur la couverture de la santé universelle initiée par le président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, que les enfants vivant avec la malformation anorectale sont opérés à l'hôpital militaire du con-colonel Tchatchi à Kinshasa. Les enfants vivant avec la malformation anorectale en République démocratique du Congo ne sont dorénavant plus oubliés. Ils sont généralement rejetés dans la communauté et vivent à l'écart des autres alors qu'il est possible de les réintégrer dans la société. Cette situation dramatique a retenu l'attention du président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo. C'est pourquoi, sous son haut patronage, les comités directeurs de l'hôpital militaire can-colonel Tchatchi en partenariat avec l'association franco-congolaise des chirurgies pédiatriques venue de la France a organisé une campagne de prise en charge d'enfants atteints de malformations anorectales. Pour cette première phase, six enfants pourront bénéficier gratuitement de cette intervention. Étant délicate, cette opération a une dure de 4 à 5 heures. On a vu en consultation dimanche en arrivant 7 malades. On va pouvoir, on l'espère, en opérer 6. On en a déjà opéré 3. On va en opérer un quatrième dans quelques minutes. L'association franco-congolaise a un double volet. D'abord, opérer les enfants. Mais ça, ce n'est pas tellement notre objectif parce que notre but principal, c'est la formation. La formation des futurs formateurs congolais. Je voudrais d'abord profiter de cette opportunité qui m'échoie pour vraiment me présenter mes remerciements les plus profonds à son excellence, monsieur le président de la République. Dans la grande vision du chef de l'État d'assurer la couverture de santé universelle, il était important pour nous de trouver des voies et moyens d'amener de la qualité dans le système médical congolais. Le chef de l'État, dans son sens d'humanité que tout le monde connaît, était très sensible à cette mission et surtout à la souffrance de nos enfants qui naissent avec ces malformations. Mais grâce à l'action du président de la République, ils vont retrouver une vie sociale. Et ça, on ne sait pas comment dire merci. Comptant du résultat, les parents des enfants opérés ont loué les efforts du chef de l'État au travers de ce projet qui permettra la réintégration de leurs enfants dans la vie sociale. Oui, en tout cas, je suis très émis. Je suis très émis pour cette campagne parce qu'avoir le problème qu'a cet enfant, en moi seul, en tout cas, je ne peux pas vraiment faire face à cela. Je suis vraiment très fier pour l'initiative que le président de la République a prise pour que ces enfants qui sont en train de souffrir de ces problèmes puissent être pris en charge par lui. Cette initiative entre dans les cadres de la couverture santé universelle, une des priorités prônées par Félix Tshisekedi dans le but de donner à tous les Congolais l'accès aux services de santé des qualités dont ils ont besoin. Dans le secteur de l'environnement, un atelier de rédynamisation du Comité national du programme hydraulique intergouvernemental est organisé en partenariat avec l'UNESCO. Christine Lézot, reportage. Elle est représentante du secrétaire général du ministère de l'Environnement qui a ouvert ses assises qui vise à rédynamiser le comité national du programme hydraulique PHI, programme consacré à la recherche et gestion de l'eau, aussi à l'éducation et au développement dans ces domaines. Pour les représentants résidents de l'UNESCO en RDC, Isaias, Barreto, Darosa, cette rédynamisation permettra de doter le comité PHI de documents organiques et opérationnels, aussi sa feuille de route. Le PHI, programme hydrologique intergouvernemental de l'UNESCO, vise à fournir un cadre pour une gestion durable de l'eau et des services hydrologiques. Ce programme se concentre sur plusieurs domaines critiques, tels que les catastrophes liées à l'eau, la qualité de l'eau et la gestion des eaux transfrontalières. Ce sont quelques-uns des problèmes les plus urgents auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui en termes de gestion de l'eau. En partageant les expériences, les participants vont, au cours de cet atelier, tirer profit de l'expertise de toutes les nations pour une solution efficace aux problèmes liés à l'eau. Avant de quitter Kinshasa, où il a séjourné, le secrétaire général adjoint de Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a bouclé sa mission par un point de presse. Mamita Bangulu était là pour le compte de la RTNC. Au terme de sa mission de plusieurs jours en RDC, le secrétaire adjoint des Nations Unies en charge des médecins de la paix a partagé quelques réflexions avec les acteurs politiques avant de rencontrer la presse nationale et internationale. Les axes de réflexion ont tourné autour de la situation préoccupante à l'Est avec une insistance particulière sur la protection des civils, la mise en œuvre des programmes de désarmement, les désengagements progressifs des troupes de la MONISCO. Les principales articulations de ces échanges vont figurer dans les rapports annuels de l'évolution de la situation de la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce qui est positif, c'est qu'il y a des perspectives en ce sens. En dictorie notamment, il y a un plan pour le renforcement de la présence des FAADC qui sont aujourd'hui très peu nombreuses, aussi parce qu'une partie des ressources des FAADC a été dirigée vers le Nord-Kizou. Et donc, nous comptons pour que ce plan soit mis en œuvre de manière à ce que nous puissions effectuer cette transition graduelle, pas seulement, bien entendu, pour les forces militaires congolaises, mais aussi pour la police, et aussi les capacités civiles des autorités de l'État, notamment la justice. Jean-Pierre Lacroix a livré les impressions qui lui ont inspiré les conditions de vie des Congolais en situation de déplacer dans l'Est. Les contacts pris par le secrétaire général chargé de l'opération de médecins de la paix à Kinshasa l'ont conduit entre autres auprès du chef de l'État, le Premier ministre, ainsi que le président de la haute chambre du Parlement congolais. C'en est fini pour cette édition d'informations. Prochain rendez-vous avec l'actualité. C'est à 13h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...